L'ONU affirme que des armes chimiques ont bien été utilisées en Syrie à quatre reprises au moins, en mars et en avril. La commission d'enquête onusienne évoque des quantités limitées d'agents chimiques. Cette commission a à nouveau demandé ce mardi à Damas l'autorisation de se rendre sur place. Le gouvernement syrien a en sa possession un certain nombre d'armes chimiques. Le danger s'étend au-delà de l'utilisation des armes par le gouvernement lui-même. Il est possible que des groupes armés anti-gouvernementaux accèdent aux armes chimiques, mais il n'existe aucune preuve convaincante que ces groupes possèdent de telles armes. La Syrie a rejeté ces conclusions, les jugeant déséquilibrés. Mais plus que les armes chimiques, ce sont les crimes contre l'humanité en général qui sont dénoncés par l'ONU aujourd'hui. Des actes d'une cruauté terrible, rapportent les enquêteurs. La commission accuse également les rebelles d'avoir commis des crimes de guerre, mais pas d'une façon aussi intense et importante que ceux commis par les pro-Bachar.